Bonjour à tous et aujourd'hui on va tester le Google Home. Sous-titrage ST' 501 Donc le Google Home c'est tout simplement un petit boîtier contenant le Google Assistant à l'intérieur et c'est tout simplement la version Google du Amazon Echo. Il va vous permettre non seulement de contrôler votre maison connectée par commande vocale mais également de lui poser toutes sortes de questions telles que la météo du jour. Ok Google, what the weather today ? L'heure qu'il est, ok Google, what time is it ? The time is for 11 p.m. ... ou encore le planning de votre journée. Pour lui poser une question, il suffit de dire « Ok Google, suivez votre question ». Donc la boîte est entièrement blanche avec la photo du Google Home de face. Sur le dessus de la boîte, on retrouve le logo de Google multicolore. Sur la tranche droite, les détails techniques du Google Home ainsi que les nombreuses plateformes compatibles. Sur la tranche gauche, on retrouve des suggestions de questions que l'on peut poser à Google. Et à l'arrière, on nous informe de ce qu'il peut faire. Pour ouvrir la boîte, il n'y a vraiment rien de plus simple. Il suffit de tirer sur la languette et le Google Home se retrouve tout de suite là. On peut le retirer, on va le laisser de côté quelques instants, le temps de s'intéresser au reste du contenu de la boîte. Comme d'habitude, dans toutes les boîtes, on retrouve les petits feuillets d'explication et de configuration. Mais également des suggestions ou encore la personnalisation du Google Home. Tout au fond de la boîte, on retrouve l'adaptateur secteur qui vous permettra de brancher électriquement votre Google Home. C'est fini pour la boîte, alors passons à la pratique. Ce Google Home va vous être utile dans de nombreuses situations. Par exemple, si vous travaillez sur le montage d'une vidéo qui va vous prendre énormément de temps, vous vous doutez bien que vous n'aurez pas le temps de changer votre ampoule de couleur. Et comme ça, il vous suffit de le demander à Google. De plus, le Google Home peut retrouver votre téléphone si vous l'avez perdu chez vous. Il suffit d'entrer préalablement votre numéro de téléphone dans l'application destinée au Google Home et de demander à Google « Ok Google, find my phone ». Donc là, Google va appeler mon téléphone. Vous vous attendez. Voilà ! Et donc là, vous avez un numéro de téléphone qui vient de San Francisco. Et si vous décrochez, vous allez avoir une sorte de robot qui va vous féliciter d'avoir retrouvé votre téléphone. Donc, ce n'est pas une fonctionnalité qui incitera forcément les personnes à l'acheter, mais c'est quand même bien pratique de l'avoir. Avouez qu'on a tous déjà perdu nos téléphones chez nous et on passe tout le temps des heures à l'en trouver, alors que là, en quelques secondes, vous voyez qu'on a pu retrouver le téléphone très rapidement. Pour ma part, ce Google Home est un vrai gain de temps et de productivité car je peux lui demander d'allumer la lumière d'un salon ou bien d'allumer ma téléconnectée lorsque je suis en train de travailler. Pour répondre à vos questions, ce Google Home est équipé de trois haut-parleurs stéréo qui offrent un son plutôt puissant pour sa petite taille de seulement 20 cm. Pour régler le volume de votre Google Home, Google ne s'est pas contenté d'un simple bouton volume plus ou volume moins, mais bien d'une commande tactile, ce qui est super agréable au toucher. Toujours dans le domaine du son, vous pouvez demander au Google Home de lancer votre playlist préférée sur les différentes plateformes compatibles. Ok Google ? Play some Christmas music Sure, here's a Google Play Music station called today's Pop Christmas. Voici un extrait du son de Bougalot. Maintenant, concernant la personnalisation du Google Home. De base, lorsque vous l'achetez, Google vous fournit cet accessoire gris qui sert à cacher les trois haut-parleurs. Mais si vous n'aimez pas cette couleur, sur la boutique de Google, vous avez la possibilité de choisir l'accessoire le mieux adapté à vos décorations. Violet, bleu, vert ou encore rouge cerise, il y en a vraiment pour tous les goûts. Petit détail qui a tout de même son importance, cet accessoire ne coûte que 20$, ce qui reste plutôt correct, je trouve. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le Google Home est la version Google du Amazon Echo. Il vous permet tous les deux de faire la même chose. La seule différence, c'est le prix. 129$ pour le Google Home, contre 179$ pour le Amazon Echo. Et également le design, qui est franchement bien plus élégant et moderne sur le Google Home, plutôt que le Amazon Echo, qui ressemble plutôt à un gros cylindre rouillé. Pour finir l'année 2016 en beauté, Google s'est accordé le prix de l'objet connecté le plus vendu aux Etats-Unis en à peine quelques mois. Voici deux graphiques qui nous montrent le pourcentage de personnes qui ont acheté le Google Home et le Amazon Echo pendant la même période. Maintenant, le gros désavantage du Google Home, c'est son incompatibilité entre les objets connectés. Forcément, comme il y a énormément d'objets connectés sur le marché, Google n'a pas pu tous les répertorier sur le Google Home. Et ça, ça se fera au fur et à mesure des mises à jour que Google proposera. Par exemple, moi j'ai acheté les ampoules connectés de la marque Leafs, qui coûtent 80$ chacune. Et malheureusement pour moi, elles n'étaient pas compatibles avec le Google Home. Dans ces cas-là, il suffit de passer par l'application IFTTT. Cette application répertorie tous les objets connectés du monde entier et permet de les rendre compatibles entre eux par la création d'Aplex. Donc, comment fonctionne IFTTT ? IFTTT est compatible avec un nombre incalculable d'objets connectés dans le monde. Et en créant une applet, vous allez connecter vos deux objets connectés à IFTTT qui va transmettre une fréquence à l'objet opposé. C'est-à-dire que vous allez connecter votre impôle de livre à IFTTT et votre Google Home à IFTTT. Donc, lorsque vous allez demander à votre Google Home d'allumer la lumière, IFTTT va transmettre une fréquence au Google Home qui va permettre que la lumière va s'allumer. Pour créer une applet, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur l'apps IFTTT puis cliquer sur My Appletts plus 10 de rechercher l'objet en question. Donc, pour moi, ce sera le Google Assistant. Vous cliquez sur Say a Simple Phrase et vous allez taper la phrase que vous voulez dire à Google Assistant. Donc, pour moi, ce sera Allume la lumière en bleu. Ici, vous allez taper la réponse que Google Assistant va vous donner. Donc, moi, j'ai mis bien sûr. Vous allez cliquer sur ZAT et ici, vous allez rechercher le deuxième appareil que vous voulez connecter. Donc, pour moi, ce sera les ampoules LIVX. Vous sélectionnez l'action de l'ampoule. Donc, pour moi, ce sera Change Color of the Light. Ici, vous sélectionnez l'ampoule. Donc, pour moi, ce sera celle-là. La couleur. Donc, ici, moi, je vais mettre bleu. La luminosité. Et moi, je vais la mettre à 100%. Vous cliquez sur Next. Et ici, votre applet est créé. Donc, vous voyez que c'est vraiment super rapide et après, vos deux objets sont connectés ensemble. Ce Google Home va juste être parfait dans le futur car les objets connectés vont se démocratiser de plus en plus jusqu'à ce que tout devienne connecté. Pour vous citer qu'un seul exemple de métier, ce Google Home va être très utile pour les grands chefs tels que Philippe Pécheveste ou Cyril Lignac. Car lorsque vous êtes en train de préparer un plat et que vous devez préchauffer votre four qui est à l'autre bout de la cuisine, vous pouvez tout simplement demander au Google Assistant de le préchauffer à votre place si bien entendu, ce dernier est connecté ce qui devra plus tarder d'ici quelques années. Comme c'est ma première vidéo de 2017, s'il vous plaît, laissez un gros pouce bleu sur cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu et bien sûr, abonnez-vous. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet qui s'affiche à l'écran et qui sera également en description de vidéo, à vous abonner à ma chaîne et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501